La gloire de ces champions, on a connu les tempêtes qui grondent certains soirs Quand l'ombre de la défaite abîme la couleur de l'espoir Les joies de l'enfant du grand-père résonnent comme une chanson Qui envahit les vestiaires et enflamme le chaudron On habite un petit village, une grande ville sur la terre Notre passion n'a pas d'âge, on nous appelle le peuple vert Bonjour Greg, bonjour Fabien à nouveau Cette visite a été organisée il y a maintenant 2-3 mois Justement on a eu l'occasion avec Patrick de monter un week-end ici à Brassac et à Hissois Avec tous les verres de 1976 Le but, récolter le maximum de fonds pour l'association ActoVert Qui oeuvre auprès des enfants cancéreux à Clermont-Ferrand C'est une journée mythique comme l'équipe de 1976 C'est quelque chose d'extraordinaire Moi je suis très content de les avoir reçus et de les recevoir ici Quand on a la couleur verte dans le cœur, on le garde jusqu'au bout S'il y a bien une personne à qui il faut s'adresser pour la mine C'est Michel, il connaît tout, absolument tout Oh là, c'est ce qu'on dit Ici, on va parler de la mine forcément Puisqu'on a exploité du charbon Des fois ils étaient en punition Attends, mais je peux te dire que la punition c'était la fosse à Bray Ah mais au Bray La fosse à Bray, mon père, quand il est allé à la fosse à Bray J'étais au fond, oh là mais c'est terrible le Bray Le Bray, mon père, quand il faisait chaud Il allait s'enfermer dans la cave, il avait des yeux gros comme ça Je peux te dire Il mettait de la terre glace là Ah oui La fosse à Bray, quand tu étais là-bas, tu étais en punition Ça c'est au jour Oui, c'était au jour La Combelle, tout ça Oui, on a tout ça, on a tout ça en archive Bravo Et on en reparlera, si vous voulez Merci avec vous On en reparlera Oui, parce que vous êtes aussi à votre manière Toi aussi, t'es une légende Merci Vous avez une saison, trois sacs Tous ces joueurs-là, tu vois, ils bossaient à la mine Mais avec quoi vous le débouchez ? Pardon ? Vous le débouchez avec quoi ? Ah ! Alors il veut nous faire dire qu'on buvait beaucoup dans la mine Il faut savoir que dans la mine, il faisait très chaud Oui, c'est celui-là C'est devant Alfred Non, tu es prêt, c'est une nouvelle C'est Alfred Nobel qui a inventé la dynamite en 1860 Tout à fait Thierry, comme dirait l'autre Parce qu'on a lutté, on a lutté, il a fallu Un métier facile, eh bien on ne va pas retenir grand-chose Nous, on a lutté parce que la mort, elle nous suivait partout Il y avait la mort dans toutes les galeries Alors que ce soit pour le grisou, les éboulements, l'eau, le feu Il y a tout ça dans la mine Alors finalement, on survit quand on s'en sauve Eh bien mais ça nous marque Et puis on voit des camarades qui partent Dans des accidents, bien sûr Alors bien sûr que ça nous marque Et ça nous a, disons, dans les 21 nationalités Qui ont passé ici, dans notre bassin Eh bien ça nous a bien rapprochés Tous Michel, est-ce que tu peux leur montrer nos galeries ? Ah ben oui, les puits, tu sais, on fait vite C'est intéressant que les gens comprennent Et là c'est bien, parce que c'est éduqué C'est né au bord des puits déjà Dominique, s'il est à Boulogne-sur-Mer, il est marin-pêcheur A 18 ans, même avant, son fils, qu'est-ce qu'il fait ? J'étais marin de l'héron, il n'est pas devenu marin-pêcheur Ah ben tiens, dans la famille, il y a des exceptions Juste ça, tu es en vert, j'imagine que tu es un fidèle supporter Ah oui, supporter à fond Mais pourquoi ? Parce que ton jeune, toi tu ne les as pas connus ces anciens Je ne les ai pas connus, mais grâce à mon grand-père et à mon père J'ai réussi à les connaître un peu mieux comme ça En m'expliquant leur histoire et tout ça Ah oui, là c'est trop bien de les rencontrer et tout ça En vrai, c'est vraiment super Voilà, on va descendre en dessous du niveau de la mer Voilà, voilà le Kufa, il est là Il n'y a rien à quoi Vous voyez, il y a énormément de bois quand on arrive dans une galerie comme celle-ci Pourquoi on met en bois ? Eh bien c'est pour maintenir les parois C'est pas tout à fait des bûches, mais c'est des bois, des bûches, j'aime bien le terme Quand toutes les mines fonctionnaient en France, la moyenne était les mines de charbon Un mort et demi tous les deux jours Allez, on va passer dans une galerie soutenement métallique Il ne fallait pas monter en haut complètement Non il ne fallait pas parce qu'il y a un bur en haut Un bur et ça fait 100 mètres de vide après Ah oui ? Ben oui, il faut ouvrir le parachute sinon Voilà des galères qui sont dans des petits chantiers tu vois Ça, ça peut monter jusqu'à disons 70-80 mètres comme ça D'accord Et alors, tu vois, on est à genoux, on est à moitié couché Et il faut monter les bois à chaque fois Il ne faut pas avoir mal au genou Ouais, c'est pénible, il faut monter les bois Et c'est là où on a eu le plus de morts dans notre chantier Ouais, vous pouvez aller voir là-bas, il y a un mineur sous les boulements Et là, on lui donne à manger les dimanches Vous le voyez sous les boulements ? Oui, oui, bien sûr La race principale de chevaux employée dans les mines Très du Nord, très breton et ardennés Bon, mais ils n'étaient pas non plus, à part les percherons Ça, ils ne pouvaient pas y en avoir, c'est trop gros Mais bon, ils n'étaient pas non plus regardants à ce point-là Il y avait des ânes aussi Mais ils ne sont pas malheureux Des chaux de trait, oui C'était costaud, ils étaient... Oui Mais c'était la descente qui pouvait... Oui, mais alors, attends Quand après, il y avait les cages qui étaient beaucoup plus importantes Et bien, ils pouvaient monter dans la cage Quand les cages ont été beaucoup plus importantes, ils étaient remontés au jour Sinon, ils restaient dans le jour Ouais, sinon, ils restaient au fort Et alors, ils margeaient de l'herbe sur le stade de foot actuel de Vascombeil Là où ils venaient jouer Et puis en France, ils sont sécurisés Cette année, ils sont tous remplis Pas les galeries Remblis Ils sont tous remblis Ah d'accord Mais tu te rends compte, l'eau, elle gagne naturellement toutes les galeries D'accord Et elle repousse au jour Tous les gaz qu'il y a dans la vie En plus, on en avait un il n'y a pas longtemps Si les gamins viennent jouer au tout Tu te rends compte 5, 600 mètres de profondeur Michel, Michel, à Saint-Etienne, 93 ? Oui, 1993, où ils ont fermé à Saint-Etienne Michel, à partir de 1er mai 1942 Et ils n'ont plus assez de charbon Ils ont fait tourner leurs machines fermants Ils demandent à exploiter du charbon Ici, à Frugères-les-Mines, c'est juste à côté Ils ont eu l'autorisation Et ils ont exploité du charbon Au 1er mai 1942 Jusqu'au 17 mai 1946 C'est la nationalisation Création des charbonnages de France Ici, on est devenu HBA Ou hier du bassin de Norbert Et en 1969, on a été groupé avec vous autres Avec Saint-Etienne et tout le sud de la France Ça a été le bassin du centre et du midi Alors ici, vous voyez C'est une galerie En travers banc ou en bouvette C'est quoi le frère, dans la bouvette ? Oui, je sais quoi Tu l'as dit, ça C'est des galeries qu'on fait dans le rocher Et c'est pas pour s'amuser C'est parce que les géomètres nous ont dit Là, dans 200-300 mètres, vous allez retrouver la couche de charbon C'est vraiment la cage de Blur Ah oui ? Tu vois, c'est une toute petite cage C'est pour vous et pour nous Pour vous et là, c'est bien Oui, alors En 4 fois, le ressort Il y a 2 tyrans qui montent au cap Et ça, ça sert de guidage à la cage Tu vois, si ça casse Ca va faire comme les patins sur la rue du Bébé Tu vois, c'est ma gueule ça Et ça, c'est l'historien Et... Eh bien oui, mais ça... C'est l'âme C'est gentil Non, on ne te voit pas Moi, on me voit Mais toi, on ne te voit pas Ben bonjour Anthony, bonjour Josette Voilà, Dominique, j'ai juste une question C'est lui qui me l'a posée Il m'a dit Qu'est-ce que... Comment il s'explique Cet engouement intergénérationnel Pour les verbes de l'époque 70 ? Comment vous voulez l'expliquer en disant Mais les jeunes, même les jeunes C'est toujours difficile d'expliquer Bon déjà, d'une part, c'était un club populaire Où les gens... C'est une ville de mineurs quand même D'ailleurs, on visite la mine à Brassac A Saint-Etienne, il y avait des mines Et donc, les gens... Les qualités, c'était la solidarité, le travail Voilà, l'humilité, tout ça Et les gens se sont identifiés à ce club, d'abord Parce qu'avant nous... Bien sûr qu'on a fait des exploits Mais avant nous, il y a eu aussi beaucoup de grands joueurs De belles équipes, avec Jean Snella Avec Albert Batteux, avec Salif Caïta Enfin, il y a eu vraiment des grands joueurs qui sont passés là-bas Et puis il y avait cet esprit où le public communiait Comment dire, communier avec les... Ou les joueurs communient avec le public, voilà Et puis il y a eu plein de choses qui ont fait que... Les retournements de situation En Coupe d'Europe Et puis, à notre époque, c'était Les premiers matchs médiatisés Médiatisés C'est-à-dire que toute la France regardait nos matchs Il n'y avait pas que... C'était pas que Saint-Etienne C'était toute la France qui regardait nos matchs de Coupe d'Europe On était l'équipe qui allait le plus loin Donc il n'y avait pas Des matchs tous les jours, tous les week-ends C'était des matchs, c'était des rendez-vous, quoi J'ai l'impression que l'équipe de cette époque ressemblait aux gens Parce qu'on a parlé d'humilité, on a parlé de... Oui, oui, c'était avant tout un collectif C'était un groupe, un groupe de joueurs qui sont arrivés ensemble Formés ensemble, c'est que des joueurs formés au club Donc une bande de copains Avec Osvaldo qui est arrivé d'Argentine Kurkovic qui est arrivé de... Du Jugoslavie à l'époque Voilà, et Gérard Janvion de Martinique Et puis tout ça, ben ça... C'était une osmose et puis voilà Et on a réussi à faire des... À faire des... À soulever des montagnes, je dirais Ouais, c'est exactement ça Voilà Et en plus, vous avez plaisir à vous retrouver, vous, les anciens ? Ah ben toujours, ça c'est unique, je crois Le fait de se retrouver... On va fêter bientôt le cinquantième anniversaire de cette finale de la Coupe d'Europe 76 Donc 50 ans après, on se retrouve On a toujours du plaisir à se voir, oui Le meilleur souvenir pour vous ? Le meilleur souvenir, ben c'est... C'est Glasgow Où j'ai joué... J'avais remplacé Patrick Rovelli Quand on avait fait le derby Saint-Etienne-Lyon Il avait été blessé donc... Et le mardi ou mercredi, Roby m'a mis titulaire Voilà, j'ai joué avec... Avec Dominique Rocheteau, Herbert Rovelli, Sinagel J'étais sur le deuxième but Parce que j'étais monté... Robert Rovelli m'avait demandé de suivre le défenseur Donc j'étais monté avec lui Et j'avais des tournées sur Sinagel Qui a donné à... À Dominique Et puis voilà C'est marrant, on revoit le film tel que ça s'est passé Tout à fait, oui, on revoit le film Donc... C'est comme ça Alors... Aujourd'hui, un petit regard sur le film d'aujourd'hui ? Euh... C'est trop technique Il y a moins... Il y a plus de télévision À l'époque, il y avait beaucoup moins Il y avait... Ils n'auraient pas joué comme un gars comme Dimeco Il serait rentré Et au bout de trois minutes, il serait sorti Et puis voilà Donc... C'est un peu le problème, quoi Donc... Maintenant, le journal... La télévision d'aujourd'hui, on ne regarde pas trop On regarde plutôt les buts Qui sont inscrits Mais sinon les matchs, on n'est pas devant La télé... C'est comme ça Regarde là-bas Voilà Je vais faire un petit mot... Déjà pour... Vous remercier vous, tous ici présents, d'être venus ce matin Remercier les joueurs d'avoir fait des grands déplacements D'Argentine Pour venir ici jusqu'à Brassac-les-Mines Donc je voulais remercier toute l'équipe de 76 Merci pour tout ce que vous avez fait Et merci pour toutes les valeurs que vous apportez encore sur le territoire Et de faire partager tout ça avec vos anciens supporters Les supporters actuels Ça a fait chaud au cœur Moi, ça m'a fait plaisir En tant que maire, il n'y avait pas que des Brassacois Il y avait des Combellois Il y avait toutes les gens du territoire J'ai vu que des yeux qui brillaient ce week-end Et ça me fait énormément plaisir C'est vrai qu'en tant qu'élu, il y a des moments qui sont difficiles Mais ce week-end, je peux vous dire que j'ai passé un super moment Et je voulais vraiment vous remercier pour ça Voilà Merci à vous Bonjour à tous Donc les mines de charbon de Brassac-les-Mines et du bassin minier Ont été exploitées à partir du 17ème siècle Jusqu'au 30 juillet 1978 Le puits de Bayard, ici Fondé en 1924 Et le dernier à fermer dans le bassin minier Il a atteint une profondeur de 691 mètres Cette année, nous allons célébrer la 5ème fête de la mine Le samedi 27 juillet Et aussi le centenaire du chevalement Chaque année, nous célébrons la Sainte Barbe des mineurs Fête des mineurs Et le 10 mars, la fête nationale de la mine et des mineurs En mémoire à la catastrophe de Courrière de 1906 du nord de la France La seule distraction est le football Dans notre bassin minier, les clubs se structurent en équipes de jeunes et seniors Parmi ces clubs, il y a le DBFA de Brassac-les-Mines Et également le club du CCA de la Combelle Qui évoluait en championnat de France amateur, un senior lui aussi En effet, le club de la Combelle sera pendant plusieurs années le club phare du bassin minier Le club verra partir plusieurs de ses joueurs dans des clubs renommés de l'Hexagone Les frères Tilanski, Marion Pascot, sans oublier d'autres jours Qui n'ont pas joué à Saint-Etienne mais qui sont passés par aussi par la Combelle Donc Emilio Antonio, Esquique Tarrenco, Pierre Valentec Et pour finir, Constantio Rebello Certains disaient que c'était une belle époque C'était le temps des 30 glorieuses Le Lyon's Club d'Histoire, c'est une grande tradition depuis 1966 à Histoire et dans les environs On oeuvre pour aider les plus défavorisés Le projet de ce week-end, grâce à vous, c'est d'aider à refaire le pôle de santé pédiatrique De cancérologie de Clermont-Ferrand, d'accueil de jour Donc tous les fonds récoltés hier soir et ce matin vont aller à cette belle oeuvre Bonjour à tous, donc la première personne à remercier sur la flamme du mineur c'est toi Parce que tu as été le premier de la longue liste des maires des bassins miniers que j'ai rencontré Donc tu as été le premier à me dire oui, on ne se connaissait pas Donc un collègue, voilà, c'est ça Puis après, on a un beau projet avec Denis Chauvier Normalement, elle doit sortir le 4 décembre, le jour de la fête de mineur en national Donc soit à l'Assemblée nationale, à la salle des fêtes ou au ministère de la culture Donc c'est en cours, on a encore beaucoup de rendez-vous parce que c'est un travail de longue à l'aile C'est un peu comme de réunir les vertes 76, c'est compliqué Je voudrais les remercier d'être venus en Auvergne Ils n'étaient pas venus pendant 40 ans, mais là, ça va faire 5 ans que je n'arrête pas de les emmener un peu partout en Auvergne Donc voilà, merci beaucoup les gars Il y en a qui sont un peu partis plus tôt ce matin Donc je présente mes excuses, mais ils vous saluent tous, c'était un très long week-end Yvan Korkovic n'a pas pu venir, il m'a encore appelé vendredi matin, mais il a eu un problème d'avion Et il y en a deux autres qui ont des petits problèmes de santé Mais ne vous inquiétez pas, je vous les ramènerai pour le 50e anniversaire Également Greg, j'aimerais remercier parce qu'on a organisé ensemble le week-end Alors à l'unanimité, je fais le porte-parole des Vertes 76, ça a été exceptionnel J'aimerais remercier Loïc du restaurant Le Français Bonjour, nous avons écrit, composé une chanson qui s'appelle Chaudron, hommage au peuple vert Que les enfants ont interprété hier, juste avant le match à SS-Camp Il l'avait interprété une première fois le 6 avril à l'occasion du 90e anniversaire du club Faité par les clubs de supporters, la musique a été composée par Guillaume Caparose Qui est là, qui va vous la chanter en live dans quelques minutes Les paroles sont celles de votre serviteur, les interprètes Ce sont des enfants entre 7 et 11 ans Qui ont la chance d'être parrainés par Monsieur Dominique Rocheteau Qui nous a été présenté par Monsieur Coquelin Donc on vous remercie énormément A travers Dominique Rocheteau qui est l'humilité incarnée C'est la génération 76 puisque quand on parle de Dominique Rocheteau On ne peut parler que d'une équipe, d'un sport collectif Dans lequel il englobe tous ses collègues de l'époque Qui sont bien sûr restés ses amis aujourd'hui Donc aujourd'hui, Guillaume et moi nous sommes très honorés D'avoir été invités par vous Monsieur le Maire et Patrick Pour présenter cet hommage aux supporters de Saint-Etienne que nous sommes tous C'est une chanson qui résonne sur le thème de la transmission intergénérationnelle Puisque moi-même j'ai découvert ces jeunes hommes grâce à mon papa Qui vous a suivis en 76 et plus et moins et plus Et puis je l'ai fait découvrir à mon propre fils et maintenant à ma petite fille Voilà, on est vraiment dans cette transmission de belles valeurs aux couleurs de l'espoir Et on est vraiment encore une fois honorés d'être en présence de monuments du football français D'exemples comme on aimerait en avoir aujourd'hui en équipe de France ou sur les terrains Il y en a de moins à moins, merci ! Elle s'écrit toujours en vert La légende du chaudron Qui chante même en enfer La gloire de ses champions On a connu les tempêtes Qui grondent certains soirs Quand l'ombre de la défaite Abîme la couleur de l'espoir Les joies de l'enfant du grand-père Raisonnent comme une chanson Qui envahit les vestiaires Et enflamme le chaudron On habite un petit village Une grande ville sur la terre Notre passion n'a pas d'âge On nous appelle Le peuple vert Les soirs de rage, de vague à larmes Quand naufrage devient cauchemar Dans les tribunes, hommes et femmes Change la peur en victoire Car si le chagrin et le doute Blesse le cœur de la panthère C'est tout un peuple qui prend la route Geoffroy Guichard s'habille en vert Les joies de l'enfant du grand-père Raisonnent comme une chanson Qui envahit les vestiaires Et enflamme le chaudron On habite un petit village Une grande ville sur la terre Notre passion n'a pas d'âge On nous appelle Le peuple vert Qu'on appelle loyauté La petite, la grande histoire Écrite par des guerriers Pris au combat pour une victoire Bras dessus, bras dessous La grande famille des supporters Chante debout comme un genou Que les plus forts, c'est les verts Les joies de l'enfant du grand-père Raisonnent comme une chanson Qui envahit les vestiaires Et enflamme le chaudron On habite un petit village Une grande ville sur la terre Notre passion n'a pas d'âge On nous appelle Le peuple vert C'est les femmes Et les cœurs Dans la chanson Bonjour Bonjour Vous êtes supportés de la chanson ? Ouh ! Mais je les ai vus jouer moi en 75 Quand ils ont été après en finale de la Coupe d'Europe Et on les a jamais quittés depuis ? À part, et puis on est toujours abonnés à Saint-Etienne On est dans la Coupe Sud Hier on a fait exception de ne pas se déplacer à Saint-Etienne pour venir voir nos verts L'épopée des verts C'est pas difficile ? La matinée, elle est formidable Oh ! Ah oui ! En plus, nous on est enfants de mineurs Notre papa était mineur de fond Il a fait 30 ans à la mine de la Combelle Donc en plus, on est quand même... Ouais, j'ai connu l'épopée J'ai jamais 11 ans Donc depuis, j'ai jamais... J'ai jamais... Je les ai toujours supportés Et j'ai supportés jusqu'à la fin Oui, c'est un petit peu en France Mais... Ah bon, Osvaldo Ben déjà pour nous, c'est formidable Tous les gens, je les vois Ils ont les yeux qui brillent de vous voir Et vous, est-ce que vous aviez les yeux qui brillaient quand vous êtes arrivé à Saint-Etienne ? Bon, c'était pas... C'était pas tellement le cas Et c'est-à-dire... J'arrive sans connaître la ville Sans connaître le football de France Sans connaître l'Europe Donc j'arrive au Buenos Aires Et je... Je parlais pas un mot de français Donc c'était pas très facile Pour communiquer Heureusement qu'il avait jamais Michel Larquet Que lui, il pouvait se traduire D'accord ? À travers Rovée d'Erbain, le coach Et... Mais... Je pense que c'est... En avançant En connaissant mieux mes coéquipiers En connaissant mieux la ville Bon, je me suis adapté Et je crois que... Je donnais C'est que... Et... Saint-Etienne Il attendait de moi Et mon coach Personnellement Donc... Pour moi, je suis divisé dans deux pays L'Argentine Que c'est mon pays de naissance Et la France Qui m'a donné beaucoup 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 Non seulement Saint-Etienne Sinon... L'entourage Qu'il nous a fait Il nous a fait Aujourd'hui On se demande Pourquoi ça ? Bon, on a apporté Sûrement quelque chose Mais c'est l'équipe solidaire Il y avait pas de vedette C'était une équipe solidaire C'était une équipe agressive C'était une équipe C'était une équipe Qui donnait tout sur le terrain Et c'est grâce à monsieur Rocher Qui nous a mis Dans les meilleures conditions Parce qu'on avait un avion Qui nous déposait Toujours à dormir Chez notre maison Notre lit Donc on avait... On était avancé Des dix ans Vis-à-vis des autres clubs Et Osvalgio Une dernière question Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Ça ne va plus ? C'est difficile C'est difficile juger Un endroit de très loin D'accord ? Je suis quand même À 11 000 kilomètres Et ça veut dire que J'ai perdu un peu Cet intérêt Cet amour Cet... De... 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 Et donc... Et là on... On ne le sent pas Mais... Ca dépend de quoi ? De l'organisation ? Ça dépend du club ? Ça dépend de la... De... De... De l'économique ? Je ne sais pas. Et si je ne connais pas, je ne peux pas juger. Donc ça me paraît que je suis content qu'au moins on a aujourd'hui, on attend qu'on puisse faire deux ou trois bons résultats jusqu'à la fin pour pouvoir monter. Parce que là, il faut être conscient. On a jeté quand même toute une histoire par terre et donc ce sont des choses que ça nous fait mal. Merci beaucoup. Denis, Jean-Brun, Anthony qui a 39 ans, qui est un fanat des verres, qui a tout, il achète tout, tout ce qui est verre, tout ce qui est le maillot et machin. Il a même failli venir du Canada pour voir les joueurs et je lui dis, j'ai une question, vous pourriez me donner comme conseil pour lui dire d'arrêter de suivre les verres parce que c'est fini les verres et de lui proposer de suivre Paris Saint-Germain avec toutes ses vedettes, tous ces sars, avec une humilité incroyable. On pourra lui dire que le vrai football, il est à Saint-Etienne. Le vrai football avec ses racines profondes qui viennent de très loin et qui se transmet, et une passion qui se transmet de génération en génération de façon continue depuis 90 ans. Quand on va y avoir ici les verres qui ont enflammé le public dans les années 70, on voit là autour des joueurs actuellement à Issoir, on voit des papys, des mamies, des parents, des enfants, des petits-enfants, tous habillés de verres et tous avec un regard lumineux à l'adresse de tous ces joueurs, des Rocheteau, des Piazza, des Jean Vion. Donc surtout qu'ils ne lâchent pas l'essentiel, c'est-à-dire Saint-Etienne avec toutes ses valeurs à la fois sportives et humaines, pour aller au PSG, qui est un football de business, un football factice, et un football qui se perd d'une façon. Comment vous écrivez-vous aujourd'hui ? Si vous étiez encore directeur d'équipe au France Football ? Je mettrais moins Mbappé à la une. Je mettrais moins Mbappé à la une. Les 90 ans de la Sainte-Etienne, et donc celui-là ne peut pas échapper à tous les passionnés des verres. J'en ai créé un autre sur l'histoire du stade Bollard. Et le stade Bollard, c'est un peu comme le Chaudron, mais version Haute-France. Mais c'est les mêmes racines populaires, c'est la culture populaire, et c'est le même type de football, c'est-à-dire fait d'humilité, de travail, de l'ador, de solidarité et de partage. Et les gens que j'ai vus là-bas, alors ils s'habillent en sang et or, mais je vois les mêmes aujourd'hui ici, ils s'habillent en verre. Ils pourraient presque être interchangeables. Les anciens verres, ils mettent en appétit ? Oui, ils mettent en appétit. Ça fait combien de temps qu'on est supportrice des verres ? Ce que je dis, je suis la maman du maire de Brassac, donc, comme il vous a expliqué, la maternité, il écoutait les matchs avec moi. Voilà, donc c'est vous qui lui avez donné le goût ? Le goût, si, un peu, puisqu'on écoutait les matchs à ce moment-là, avec mon mari, et puis après on a été avoir des matchs assez fictiers. On a aussi des difficultés, on a des choses qui ne devraient pas être. Et il y a des moments comme celui-ci qui sont exceptionnels, qui remotivent et qui font du bien de voir des gens heureux, des gens qui partagent leurs valeurs aussi, et comme quoi il y a encore des bonnes choses sur cette planète. J'ai vécu cette période-là absolument, j'ai bientôt 80 ans, donc je suis un vieux, vieux supporter. J'ai vu tous ces anciens, je les ai vus jouer, les Domingos, les Tilinski, j'étais gamin, je les voyais déjà. Et puis alors, à l'époque 76, je l'ai vécu complètement. J'ai un souvenir extraordinaire de Saint-Étienne, je vais vous le dire. En 1966, l'équipe de l'URSS à l'époque, qui allait à la Coupe du Monde en Angleterre, a fait un match amical à Saint-Étienne. Et j'ai eu l'extraordinaire chance d'être derrière le but gardé par Lévi Achine. Ça vous dit quelque chose ? C'était le gardien mythique de l'URSS. Avec son grand pull noir, sa casquette. Je l'ai vu à 2 mètres de moi. Extraordinaire. Plaisir, il y a 20 ans, avec deux copains, de créer la section d'histoire. Ah, c'est bon. Oui, la section 169. J'ai passé mon rôle de président à Colette. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ne savent pas les moyens, etc. ? Ils peuvent venir adhérer ? Ils adhèrent à l'association 169, et ils peuvent donc profiter du bus. Dans environ un mois et demi, deux mois, il y aura un clip un peu plus officiel que ce qu'on peut déjà trouver sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Le titre se trouvera également sur YouTube avec l'intitulé Chaudron, présenté par les petits chanteurs de l'école Marie-Rivier. Et puis, on y retrouvera justement certaines images qui ont été tournées hier sur la pelouse de Geoffroy Guichard, juste avant le coup d'envoi. Mais également des images tournées en Lausère, tout simplement parce qu'on vient de là-bas. Il y a d'ailleurs de nombreux fervents supporters de la SSE en Lausère, à travers notamment quelques associations dans l'enpolicité, les Verts de Margeride. Voilà, les Verts de Margeride qui étaient intégrés dans l'union des supporters Stéphanois, l'USS, qui apportaient le projet également. Sachez aussi qu'on a été invités le 6 avril pour le 90e anniversaire du club organisé par les clubs de supporters. Et nos petits chanteurs s'étaient déjà initiés à chanter devant 6 000 personnes. Donc, en fait, hier, les COP Nord et COP Sud savaient ce qui les attendait. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont tout à coup arrêté de chanter eux-mêmes, pour laisser la voix aux enfants. C'était très touchant quand on connaît la ferveur des supporters Stéphanois. Comment ça s'est passé, votre arrivée venant d'Outre-mer sur Saint-Étienne, et après cette fabuleuse carrière ? Eh bien, quand ça s'est passé, je jouais dans mon championnat amateur, le niveau des Bison Honneur. C'était où ? C'était la Martinique à Casse-Pilote, mon club d'origine. D'ailleurs, les mêmes couleurs que la Saint-Étienne. Le vert et blanc. Un jour, j'ai vu débarquer quelqu'un et qui a demandé si c'était la maison de Gérard Genvian. Et bon, j'étais dans la rue, on jouait au football avec mes copains. Et puis, je dis oui, c'est pourquoi. Il m'a dit, bon, voilà un contrat de non-sollicitation, faites-vous rapport aux beaux-parents et s'ils sont d'accord, qu'ils signent. Et j'ai amené ça pour ma mère, et ma mère a regardé, et puis un contrat de non-sollicitation, bon, c'était pas à sa portée, quoi. Et puis, du coup, ma mère m'a dit si tu voulais jouer au football, tu n'as qu'à signer. C'est comme ça, j'ai signé, je n'avais même pas le droit parce que j'étais mineur. Et puis, je suis parti, je suis parti. J'avais signé deux ans à la Saint-Étienne comme stagiaire professionnel. C'était en juin 72. Et quand je suis arrivé, je suis parti avec trois autres joueurs, deux godeloupéens et un autre antillais, comme moi. Et quand je suis arrivé, Herbène nous a souhaité la bienvenue. Et puis, les trois autres copains, ils ont dit, vous allez rejoindre le centre de formation avec Robert Philippe. Et puis, il m'a dit, trois, tu viens avec nous, tu as ton sac dans le quart et tu pars en stag pour préparer la saison professionnelle. Voilà. Et c'était à Saint-Bonnet-le-Château. Et j'ai préparé la saison avec l'équipe professionnelle. Et d'ailleurs, c'était, Herbène venait juste d'être entraîneur. Entraîneur 72. Ils avaient passé ses diplômes. C'était élu entraîneur. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé avec les jeunes aussi qui sont, ils ont passé tous, ils sont passés professionnels à cette époque-là. Les Saramagna, les Lopez, les Santini. C'était la belle équipe, quoi. Oui, c'était la belle équipe. Et puis, j'ai préparé la saison avec l'équipe professionnelle. et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Saint-Étienne. Voilà. Et un petit mot sur quel est le meilleur moment, beaucoup d'émotions. C'est difficile parce que mes meilleurs moments, je dirais peut-être que c'est quand on a éliminé Kef. On a éliminé Kef et puis voilà, c'est le meilleur moment. Mais il y a eu tellement de bons moments à Saint-Étienne. Même quelques fois quand on a perdu, mais on a fait des matchs extraordinaires aussi. Bon, moi, je pense que les nations de Kiev aussi et puis aussi les bons moments aussi. C'est mes premiers titres de champion de France, Coupe de France. Voilà, c'est des moments extraordinaires. J'ai eu que des bons moments. Bon, quelques déceptions puisqu'on a perdu les finales et tout, mais j'ai eu que des bons moments. Voilà, mais c'était qu'une équipe de copains, pas comme aujourd'hui. Ah, c'était une équipe de copains. C'était parce que je suis arrivé là, je suis quitté à un moment. Ils avaient déjà gagné la Gambardella, ils étaient tous copains, ils étaient stagiaires ensemble, ils se connaissaient très très bien. Et puis moi, c'était à moi de m'intégrer dans l'équipe et tout. Je me suis bien intégré, ils m'ont accepté. Je pense qu'il y a une équipe de copains, mais il y avait une grande complicité entre nous. On était une bonne de copains, c'est des gamins qui sont passés professionnels et puis on n'avait pas d'expérience. Mais c'est des gamins qu'on était bien ensemble et tout. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas eu. Il y avait une rivalité aussi, tout le monde cherchait sa place, mais c'était une saine rivalité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comment ça marche ? Je ne sais pas comment ça marche. Je pense que je ne suis pas très près du club, je me suis éloigné du club puisque je ne vis pas ici. même entre joueurs et les anciens on essaie de discuter, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Je crois que pourquoi il n'y a pas de changement au niveau des dirigeants, pourquoi on ne trouve pas quand même un mécène qui puisse assister le club pour pouvoir récupérer des bons joueurs, des bons joueurs, on peut voir que ça marche. Mais personne ne sait pourquoi ça ne marche pas. Personne ne sait. On n'a pas de solution. On n'a pas de solution.